Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vous accueille pour une petite review d'une 3070 cheap en effet j'ai enfin réussi à me procurer une 3070 je vous cache pas que ça a été super compliqué ça a été également super compliqué de trouver une 3070 à un prix convenable on va le dire comme ça et surtout ce qui m'intéresse c'est que cette carte en fait je les ai chopé grâce à dealabs où quelqu'un a fait remonter la dispo de cette carte sur amazon pour info je les ai topé à 627 euros mais ça a été du grand n'importe quoi sur ce coup là pour amazon ça j'ai envie de vous en parler tiens ce que je les ai chopé à 627 euros j'ai fait passer l'info un collègue de taf il est allé voir genre deux trois jours après et la magie la carte elle était à 799 euros incompréhensible toujours vendu par amazon c'est pas un vendeur tiers c'est amazon qui a mis un schiste au niveau tarif à la carte et quatre jours après elle est redescendue à 699 euros et là je suis allé vérifier hier visiblement elle est toujours à ce tarif là en précommande je vous cache pas qu'à mon avis 699 euros pour cette carte là ça peut être perçu pour cher déjà 627 euros j'ai hésité mais bon finalement je les prix et en fait pourquoi je fais cette review parce que dans les commentaires dealabs tout le monde expliquer que c'était une carte chipless voilà il ya qu'à voir aussi au niveau du packaging pny qui sont pas embêtés petite boîte en carton marron bien dégueulasse et donc le débat c'était que c'était une carte chipless qui valait rien qui allait chauffer qui allait faire du bruit et je me disais que ça serait pas mal de l'acheter cette carte de la tester et de voir ce qu'il en était vraiment quitte à la renvoyer si elle me convient pas parce que c'est du amazon amazon prime donc ce qui est bien chez amazon prime malgré qu'on critique ces gens là c'est que quand tu achètes en prime si un produit te convient pas tu le remets dans sa petite boîte tu leur envoies sur amazon et il t'embête pas il te rembourse cash donc là je prends vraiment aucun risque à tester cette carte là donc je vous propose de découper ce mini test en trois parties on va faire l'unboxing de la carte je vais faire le test en sortie de boîte de la carte alors je suis pas un reviewer professionnel donc je vais tester juste deux trois jeux et faire un test 3d marque et ensuite on va s'attaquer un petit truc que moi j'aime bien faire à l'overclocking voir ce que cette carte a dans le ventre c'est une carte qui est cheap entre guillemets c'est censé être le plus bas de gamme des 30 70 donc en théorie d'après tous les commentaires que j'ai vu sur dillabs des professionnels les professionnels des commentaires sur dillabs il y en a beaucoup et d'après ces gens là cette carte là elle est censée chauffer faire du bruit et est nul en overclocking donc je vous propose de découvrir ça tout de suite dans cette vidéo si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de vous abonner mettre un petit pouce bleu pour m'encourager un petit peu dans mon travail et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing alors voyons voir ce qu'il y a dans ce colis ou la notice de montage je pense pas que je vais en avoir vraiment besoin il ya un adaptateur parce que cette carte utilisent les mêmes connecteurs d'alimentation que les founder edition du coup et bien il ya un adaptateur électrique pour transformer l'alimentation vers des ports alimentation pc express en 8 pin donc de port 8 pin il ya la carte elle même qui a pas l'air très grosse ma foi avant de vous montrer la carte je vais juste regarder s'il ya autre chose dans la boîte non rien d'autre connecteur d'alimentation la carte et une petite notice donc la carte elle même voilà comment se présente c'est une carte avec deux fans de ventilateur le connecteur d'alimentation est situé au milieu de la carte le connecteur d'alimentation des fans est juste à côté du caloduc moi j'espère que que ça gênera pas c'est bizarre de l'avoir fait ressortir là d'ailleurs bon je pense que le câble est bien isolé qui aura pas de souci mais bon d'ailleurs le pcb le circuit imprimé de la carte est pas très grand en fait il prend que ça il prend que ça du coup le deuxième fan ouais c'est vraiment pour refroidir le caloduc et donc on voit qu'à l'arrière sur la back place il ya une une arrivée d'air pour pour favoriser les échanges de chaleur bon niveau de l'arrière la carte on voit le caloduc avec les radiateurs et sur la face avant de la carte donc qu'on a un hdmi pour trois display ports voilà c'est une carte qui prend deux niveaux au niveau de l'arrière du pc rien de spécial à en dire au niveau design elle est franchement hyper simple on voit que c'est pas une carte qui est recherché c'est sûr que par rapport à mon ancienne carte la 20 70 de chez kfa 2 niveau rgb ça va pas être la même mais ça va pas trop me manquer puisque mon pc est déjà très très rgb est ce que je demande à cette carte c'est d'avoir des bonnes perfs de de bien être refroidi le reste pour moi c'est anecdotique bon qu'elle fasse pas un bruit d'avion alors je vous ai mis les deux cartes l'une à côté de l'autre donc ça c'est ma 20 70 super actuelle la kfa 2 oc et ça c'est la 30 70 de chez pny donc comme vous pouvez le voir la 30 70 est plus petite que la 20 70 super ce qui est quand même assez original mais bon après je critique pas j'attends de voir vraiment les perfs de la carte in game moi c'est la seule chose qui m'intéresse de récupérer des frames et de pouvoir m'éclater à au moins 100 fps avec mon moniteur 49 pouces sur la résolution au max donc après ce petit comparo je vous propose de monter la carte donc je vais la monter dans le pc et je vais vous montrer les bench pour voir s'il ya vraiment un gros gap ou pas du tout donc je veux juste préciser un truc c'est que pour ce test j'ai utilisé mon écran gaming qui est un samsung 49 pouces je vous laisse lire la ref 1 c'est hautement poétique très bon écran entre nous j'en profite pour le mettre en avant 144 hertz 1 ms par contre il a la particularité d'être ultra wide ça veut dire qu'en fait c'est l'équivalent de deux écrans 1080p collé l'un à l'autre donc ça veut dire que c'est une définition qui est un petit peu particulière qui va même être un petit peu plus compliqué à gérer que le 1440p je vous explique ça voilà je vous ai fait un petit schéma pour que ça soit plus clair grosso modo en ultrawide j'ai une définition de 3840 par 1080 ce qui nous donne 4 147 1200 pixels à bouger par la carte graphique alors qu'en 1440p nous avons du 2560 par 1440 ce qui nous fait du 3686 400 pixels à bouger donc grosso modo en jouant en ultrawide avec cet écran là ma carte graphique a plus de travail que si je jouais en 1440p qu'il se peut que sur certains benches choix un petit peu en dessous des des tests qui ont été faits sur les divers sites de bench puisque eux ils testent en 1440 et en 4k donc voilà ceci est expliqué au niveau de la configuration test je tourne sur un core i9 9009 avec 32 giga de rames gskill et donc on va comparer la 3070 pny dual fan avec mon ancienne 2070 super kfa 2 et je suis intégralement en ssd j'ai un ssd 1 tera intel en nvme pour le boot et de mémoire je dois avoir un 2 tera en sandisk 3 pouces et demi pour le stockage voilà donc je suis complet au niveau du descriptif commencer cette mini review je vous propose de commencer par 3d marque avec le test time spy et là déjà ça fait plaisir de voir que sur le résultat au global à la machine avec la carte graphique embarquée elle est 94% meilleure que les autres machines testées même meilleur que le i n pc qui est conseillé pour jouer à tous les jeux du moment mais ce qui nous intéresse au final c'est le graphique score qui est juste en dessous du résultat global et lui le graphique score il est de 13 687 ce qui est déjà excellent je crois que la founder edition elle tourne de mémoire autour de 13005 donc c'est à peu près équivalent donc pour l'instant on est dans les standards des rtx pour le test time spy express qui testent plutôt les performances en 4k pareil on est 75% au dessus des autres machines au niveau du graphique score on est plutôt pas mal aussi on est à 6573 ce qui signifie qu'on pourrait faire tourner sans trop de soucis la plupart des jeux 4k en ayant une très bonne qualité graphique donc le résultat est plutôt super bon et enfin pour le test port royal qui test lui plutôt les aptitudes de la carte avec le ray tracing donc rtx on chez nvidia là aussi on est plutôt dans des très bons standards avec un 8089 points on est toujours au dessus du high ending high end gaming pc pardon et si au final on compare la 30 70 avec la 20 70 et ben on voit que sortie de carton comme ça cette pny qu'elle met en moyenne plus 30% plus 32% pardon à la 20 70 super donc déjà juste comme ça en test synthétique en benchmark on peut dire que la 30 70 elle en a sous le pied par rapport à la 20 70 super 1 n'y a pas photo regardez au niveau des graphiques test à lui mais 20 et 25 24 fps dans la tête direct et sur celui-là 17 fps donc c'est énorme si on s'intéresse aux jeux eux mêmes alors j'ai pas fait 50 mille tests j'ai pas passé ma vie comme je vous ai dit je suis pas reviewer professionnel et d'ailleurs dans ce petit jeu là j'ai eu beau faire des tests avec la 20 70 si ce qu'elle est toujours au fps max du moniteur et pas de la carte elle même ce qui est super chelou bref je gagne alors là celle sur la photo là c'est pas forcément flagrant mais grosso modo in game en moyenne je gagne 15 fps à peu près sur ma résolution ultra wide avec rtx 1 1 parce que moi je joue qu'avec le rtx 1 une fois qu'on a goûté à ça franchement au niveau image c'est dur de revenir en arrière donc un très bon gap déjà pour call of duty cold war même constat je gagne à peu près 20 20 fps je joue beaucoup 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 en multi et on sait que les fps c'est ultra important au niveau de la réactivité surtout en multi donc là ouais le gap est super intéressant déjà donc en comparant deux jeux vite fait plus les benchmark 3d mark en sortie de boîte cette carte elle est juste monstrueuse pour l'overclocking j'utilise le logiciel msi after burner qui est plutôt simple et efficace j'ai fait l'overclocking manuellement en testant moi même étape par étape pour ceux qui veulent pas s'embêter qui voudraient avoir cloqué leur carte graphique je rappelle qu'il ya un petit bouton oc ici en cliquant sur ce petit bouton en fait le logiciel msi after burner va essayer de trouver automatiquement les meilleurs réglages pour votre overclocking en se basant sur un algorithme qui est embarqué dans les cartes nvidia moi je trouve qu'on fait des meilleurs résultats en cherchant soi même à la main mais chacun fait ce qu'il veut donc si vous voulez pas vous embêter vous cliquez sur le bouton oc et votre carte s'overclock ra manuellement au bout de 15 20 minutes elle vous trouvera les meilleurs paramètres à enregistrer pour avoir un bon overclocking mois manuellement j'arrive à des résultats qui sont excellentissime à savoir que déjà pour le power limit et le temps limite j'ai pu possé au max aucun problème elle encaissait sans broncher ensuite au niveau du corps clock j'ai pu pousser jusqu'à plus 180 au niveau de l'offset qui est excellentissime et au niveau de la mémoire j'ai bloqué à 950 au delà ça fonctionne mais elle n'est pas 100% stable et c'est parce qu'on recherche en overclocking donc sur ces résultats là j'ai un pc qui tourne très bien qui supporte les stress tests qui plantent pas une game donc on va dire que réglé comme ça elle est très stable et alors au niveau des réglages donc 180 de plus au niveau du corps clock c'est juste monstrueux les founder edition je crois d'après les différents tests que j'ai lu elles encaissent 60 ou 70 voire 80 au max donc là on est à plus 180 je rappelle et les custom que j'ai vu tester qui valent beaucoup plus cher certaines valent jusqu'à 850 euros il y en a qui vont pas jusqu'à plus 180 au niveau de de l'offset pour des cartes qui coûte beaucoup plus cher et au niveau de la mémorie on est plutôt pas mal en franchement plus 950 lgr elle gère grave pour une carte chip qui est censé chauffer en sortie de carton non overclocker mes mères elle s'en sort plutôt pas mal j'ai refait un test time spy avec 3d marque et on va pas se mentir les résultats ils sont excellents on gagne encore 10% de perf en plus ce qui est monstrueux pour une carte qui est censé être cheap et pas efficace 1 au global on arrive à du plus 40% par rapport à mon ancienne 20 70 super ce qui est juste monstrueux je vous rappelle que les ces deux cartes elles sont même prix actuellement ou à quelques euros près sont un prix identique et même si les 627 euros de cette carte chip 30 70 peuvent paraître énorme au final quand on voit les résultats qu'elle a en termes de performance et d'overclocking et ben pour le prix elle est juste monstrueuse je vous montre aussi rapidement le résultat sur port royal qui est le test au niveau ray tracing je vous rappelle donc pareil au niveau du graphique score on a plus 10% ce qui est logique donc je vais pas vous faire 150 mille captures d'écran dans les jeux puisque c'est la même la même chose grosso modo à call of j'ai encore gagné 10 15 fps ce qui me fait du 35 ou 40 fps en plus par rapport à l'ancienne 20 70 super bref au niveau des perf cette petite pny dual fan elle en a dans le ventre niveau design bruit et température je dois dire que sur cette carte j'ai pas grand chose à lui reprocher au niveau design elle est assez simple comme vous l'avez vu à l'unboxing elle est assez courte ce qui me va très bien parce que j'ai un boîtier corsair iq 220 et c'est vrai qu'avec ce boîtier là au niveau longueur carte faut pas trop jouer parce qu'une fois qu'on a mis les 20 kg et ben il reste je crois à 34 ou 35 cm max pour la carte donc celle là va très bien au niveau bruit elle est pas plus bruyante que mon ancienne 20 70 super qui était custom et qui était censé être ultra silencieuse elle a quand même un défaut cette 30 70 c'est que au repos c'est à dire quand vous la sollicitez pas in games ou pour des travaux et ben elle est pas fan stop en fait les ventilos continuent à tourner ce qui est assez dommage parce que je pense que c'est une techno qui doit pas être très compliqué à intégrer mais sinon même avec les ventilos qui tournent elle est pas pas spécialement bruyante enfin personnellement je la trouve pas spécialement bruyante au niveau des températures elle est plutôt excellente puisque même overclocker elle ne dépasse pas les 63 degrés mon ancienne 20 70 super elle tournait à 61 62 degrés donc on est sensiblement dans les mêmes valeurs sachant que la 30 70 est donc overclocker donc niveau température c'est vraiment sans faute elle est vraiment excellente le refroidissement marche très bien j'ai rien à lui reprocher à part ce petit défaut de fan stop franchement c'est bon point très bon point on a fait le tour brièvement des caractéristiques de cette carte je me suis pas étendu sur les tests 30 70 en eux mêmes parce que il ya déjà tout un tas de vidéos qui en parle et ça n'a aucun intérêt je refasse 50 mille tests pour vous dire la même chose j'ai pas non plus parlé des techno nvidia parce qu'elle commence à être connue un comme le nvidia broadcast ou le dlss le dlss je reviendrai dessus dans une vidéo parce que quand je vois les explications qui a à droite à gauche ça m'inquiète un peu dans le sens où je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que c'était vraiment mais bon ça je ferai une vidéo dédiée bref je me suis pas étendu sur les techno nvidia parce qu'elles sont déjà très bien présenté dans tout un tas de vidéos et je vais pas faire de la rallonge juste pour ça moi ce qui m'intéressait c'était de voir par rapport aux commentaires j'ai lu à droite à gauche sur le fait que cette carte là était cheap et qu'elle valait rien donc la commander l'acheter et voir vraiment ce qu'il en était quitte à la renvoyer donc ce que je disais en début de vidéo si jamais c'est n'importe quoi et bien au final cette carte elle est excellente elle est excellente certes elle n'a pas d'avantages particuliers au niveau design et au niveau fabrication par rapport à la founder edition certes elle est 100 euros plus cher puisqu'on la trouve à 627 alors 699 maintenant j'ose espérer que le prix va redescendre même en dessous des 600 euros mais pour 627 euros est-ce que je suis satisfait de mon achat moi j'ai envie de vous dire oui au final overclocker je gagne plus 40% de perf par rapport à mon ancienne 20 70 super pour un prix sensiblement équivalent au final ouais cette carte c'est un bon upgrade je pourrais la renvoyer pour essayer de prendre une 30 70 un petit peu plus design et avec du rgb avec trois ventilos soi-disant mieux refroidi mais au final j'ai absolument rien à reprocher à cette carte à part son design qui est un peu trop sobre mais au niveau refroidissement les tests sont là elle dépasse pas les 63 degrés même overclocker niveau bruit elle n'est pas plus brillante qu'une carte custom un petit peu plus travaillé je parle en comparant à mon ancienne 20 70 super le seul défaut que je peux lui trouver c'est qu'elle n'a pas le fan stop qui est ce qui est relativement dommage c'est à dire que c'est ventilo s'arrête pas quand elle n'est pas sollicité mais à part ce petit défaut là cette carte malgré son côté de chip elle a que des qualités et je suis je reviens dessus encore une fois mais en overclocking elle m'a juste impressionné et je m'attendais pas à pouvoir la pousser plus loin que des cartes qui coûte plus cher donc pour conclure qu'est ce que je dirais bah cette carte je vais la garder parce que je vais pas prendre le risque de la renvoyer de me la faire rembourser d'en acheter une autre qui serait un petit peu plus haut de gamme et prendre le risque de me retrouver avec des perfs en overclocking qui sont en dessous alors que celle là elle est juste monstrueuse donc non ne croyez pas toujours tous les commentaires vous lisez sous les reviews ou sous les deals sous dillabs par exemple je prends dillabs parce que j'ai vu les commentaires là mais les gens qui n'ont pas testé la carte peuvent pas dire grand chose dessus soyons très clairs ils ne parlent que parce qu'ils ont l'impression que moi cette carte je l'ai eu en main vous avez vu les résultats de tests elle est monstrueuse je suis peut-être tombé sur la bonne série ça c'est fort possible que je sois tombé sur un très bon chip 3070 qui était dans cette carte le global pour le prix moi je dis j'achète très bonne carte voilà si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures sur ma chaîne ciao ciao